Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment devenir le Joker grâce aux effets spéciaux. Et plus particulièrement grâce à un nouvel outil disponible sur Adobe After Effects. Le Joker est sorti il y a quelques semaines et du coup sans doute tout le monde l'a vu. Et vraiment ce film est incroyable, je sais pas ce que vous en passez, d'ailleurs dites-le moi dans les commentaires. Mais moi j'ai sûr kiffé, la réalisation est incroyable, l'atmosphère, la musique, l'acteur Joachim Phoenix. Enfin je trouve vraiment ce film très différent des autres films de l'univers DC Comics. En espérant que le deuxième tienne la route, j'ai assez peur. Bon maintenant parlons un petit peu de ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Comme tu as pu le voir dans l'intro, on me voit maquillé comme le Joker. Mais le truc c'est que c'est un maquillage virtuel, il n'existe pas. Alors comment j'ai procédé pour faire ça ? Et bien ce qu'il faut savoir c'est que cette technique est utilisée couramment au cinéma pour faire des retouches sur le visage des acteurs ou pour rajouter des éléments qui sont compliqués à rajouter sur le tournage. Mais du coup quelle est cette technique ? Et bien le tracking, comme d'habitude. Mais il y a une différence cette fois-ci. Sur After Effects, il y a plusieurs méthodes de tracking. La première, par des points. Ça veut dire que littéralement, on va traquer des informations de position, de rotation et d'échelle grâce à deux points. Et le logiciel va réfléchir en fonction de la distance entre les deux, etc. Ensuite, il y a la technique dite planaire. En gros, ça marche en faisant un masque et le logiciel va traquer toute la surface de ce masque avec le logiciel par exemple Mocha qui est fourni dans Adobe After Effects directement, gratuitement en plus de ça. Et ensuite, il y a le tracking 3D qui te permet d'avoir les informations de mouvement comme les autres mais aussi la profondeur pour créer une caméra 3D virtuelle. Et du coup, cette caméra va pouvoir se déplacer dans les trois axes X, Y et Z. Mais il manquait un truc jusqu'à présent pour Adobe After Effects c'est le tracking des surfaces qui se plient et les surfaces qui ne sont pas rigides. Comme par exemple, le tracking d'un morceau de papier qui se plie ou d'un t-shirt. Et c'est là que les choses se compliquent parce que ce genre de truc, c'est très très dur à traquer. Et il faut parfois passer par de la 3D ou le logiciel Nuke. 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 Mais là, récemment, est sorti le plugin Lockdown pour Adobe After Effects créé par Chris Vranos. C'est le même mec qui fait Composite Brush. Donc tu vois que l'esprit du gars, il fuse. Il fuse et il crée des choses extrêmement cool. Tu peux le trouver sur le site A-Script et il coûte très cher. Mais vraiment très cher. Mais par contre, son prix vaut largement le coup. Et je vais te montrer pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Lockdown ? Et bien comme je te l'ai expliqué, il va pouvoir traquer des objets qui se déforment. Alors c'est parti, on va tester ça sur mon doux visage. Tout d'abord, on a voulu recréer une scène du film Joker avec un certain éclairage stylé. Et pour faire un éclairage stylé, on appelle qui ? Ice Mind. Comme d'habitude, tu commences à voir l'habitude. Alors, il a ramené tout son matos et on a mis un fond noir et on a rajouté un éclairage en douche avec une autre lumière qui me frappe sur l'autre côté pour pas que je sois trop dans l'ombre. Mais pas trop forte. Alors, on a mis un diffuseur T-shirt Unicorn. Et oui, les T-shirts Unicorn ne servent pas qu'à s'habiller. Tu peux aussi en faire des diffuseurs. C'est génial. Et donc, on obtient ce type d'éclairage hyper doux. Oh ! T'as vu ce que j'ai sur la gueule ? C'est ces espèces de petits points noirs qu'il y a sur mon visage. Et tu as dû déjà voir ça sur des making-of de films. Ce sont des points de tracking pour s'aider ensuite sur le logiciel. Les points sur les visages vont nous aider à avoir un tracking plus propre. Car si tu as une peau trop lisse, eh bien, le logiciel va en chier des bugs. Pour rappel, c'est quoi une bug ? Eh bien, c'est ça. C'est là où à l'intérieur, il y a des châtaignes. Voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me regardent. Alors certains auront peut-être même de l'acné et ça vous aidera pour faire des trackings. Profitez-en, vous êtes jeunes. Mais moi, je n'en ai plus de l'acné. Du coup, j'ai utilisé du maquillage que ma copine m'a prêté gentiment. Ensuite, le tournage est terminé. Du coup, passons sur le computer. J'ai utilisé le plugin Lockdown qui va fonctionner en 9 étapes qui sont d'ailleurs très bien expliquées sur le plugin en lui-même. Première grosse étape, c'est créer des points sur le visage qui va permettre d'avoir le mouvement. Alors, plus il y aura de points, plus le tracking sera bon. Donc, tu crées des points là où il y aura des trucs à incruster. Ça te tombe bien, il y a des trucs absolument partout pour incruster le maquillage du Joker. Alors, on va en faire absolument partout. Ensuite, il y aura une étape optionnelle mais que je conseille, c'est de rajouter des effets qui vont améliorer la netteté et le détail de ton visage. Ça va te créer une image un peu bizarre mais crois-moi, ça aide pour le tracking. Donc, tu as juste à cliquer sur ce bouton-là dans le script Lockdown et lui va te rajouter tous ces effets-là que tu peux regarder ici si tu n'as pas d'ailleurs le script. D'ailleurs, tu peux utiliser cette série d'effets pour tout autre tracking. Ça ne marche pas que pour Lockdown mais si tu as un plan très compliqué à traquer, eh bien, rajoute ces effets-là et tu vas voir que ton plan va devenir traquable magicalement. Donc maintenant, moi, sur tous mes trackings, j'utilise ce petit bouton. Ça me rajoute tous ces effets-là et je me sers de ça ensuite pour faire mon tracking. Ensuite, donc, il y a l'étape du tracking. Tu cliques sur le petit bouton en activant les effets que tu as mis tout à l'heure et là, tu vas le laisser calculer. Il va essayer de traquer tous ces petits points-là. Ça va ultra vite d'ailleurs. C'est impressionnant. Et la prochaine étape, c'est là où la magie va opérer. C'est là où ça va commencer à devenir insane. Grâce à ce plugin, tu vas pouvoir mécher ton visage. Qu'est-ce que c'est mécher ? Eh bien, je te l'avais déjà expliqué le terme mèche dans la vidéo de Zach King sur Spider-Man. Eh bien, le mèche ou maillage en français, eh bien, c'est ce qui va constituer ton objet 3D. Donc, ça va être ces informations de volume. Et c'est ça la magie du plugin Lockdown, c'est que tu vas pouvoir créer un maillage de ton objet. Donc, par exemple, au visage, là, on va relier des points pour créer son maillage. Donc, le processus peut être fait automatiquement. Mais moi, j'ai décidé de relier quelques petits points pour être un peu plus précis. Donc, j'ai fait les contours du visage, les oreilles, les sourcils, les yeux, un petit peu le nez. Et ensuite, tu appuies sur ce bouton et là, ça va repoucher les trous du maillage et te créer ceci. Et là, tu peux voir qu'on a un maillage qui va donc épouser tous les volumes. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir donc cet effet de déformation. Parce que lui, il a fait le tracking entre tous ces points et il comprend que si ce point-là, il bouge par là-bas et lui, par là-bas, il sent qu'il y a une torsion vers là. Et du coup, c'est ce qui va donc générer ces effets de déformation. Super cool. On aurait dit que je touchais des nibards. Bam ! Et voilà. Donc, notre meshing, c'est super stylé. Ensuite, la dernière étape, c'est d'appuyer sur le bouton Lockdown et là, il va te créer une précomposition où il y aura à l'intérieur une image très bizarre comme tu peux le voir. Mais ce n'est pas grave tout simplement parce que cette image, c'est ton visage, mais stabilisé. Mais ensuite, quand tu reviens sur ta précomposition centrale, tu vois que ton image est complètement normale parce que lui, il redéforme tout pour que ça marche bien. Et du coup, c'est dans cette composition stabilisée qu'on va rajouter tout notre maquillage. Donc, j'ai créé des masques de couleurs pour mimer le maquillage du Joker. Et ensuite, j'ai rajouté des effets comme Ruthen Hedges et en français, je ne me rappelle plus, mais va sur le site Motion Café. Ils ont mis une page où ils traduisent absolument tous les effets d'After Effects. Vas-y, va voir. Et du coup, cet effet va nous permettre de rajouter un effet un petit peu dégueulasse sur les contours de nos maquillages pour donner un effet, eh bien, pas net. Mais un effet un peu, eh bien, c'est maquillé un peu la zeub. Hein, voilà. Mais l'étape la plus importante dans la conception de notre maquillage, à part les formes, etc., ça va être très bien de rajouter cet effet de réalisme. Parce que là, si on fait juste ça, on aura un masque dégueulasse et ça ne sera pas beau comme tu peux le voir ci-dessous. Donc là, on va devoir faire une copie de notre vidéo d'arrière-plan et de la mettre tout au-dessus. Et ensuite, tu vas utiliser un effet qui s'appelle Extract ou peut-être Extraction en français, je ne sais plus. Et en gros, avec cet effet-là, tu vas lui demander d'enlever toutes les hautes lumières et de conserver que les basses lumières. Et ensuite, avec ce petit bouton, tu vas pouvoir « smooth-er », ça veut dire lisser, eh bien, ces valeurs de noir et de blanc. Et là, du coup, on aura un masque qu'avec, donc, les zones d'ombre. Et en mettant ça par-dessus notre make-up, bim, on passe de ça à ça. Et tout de suite, on a un résultat beaucoup plus réaliste et c'est ce qui nous permet donc d'avoir, eh bien, le maquillage du Joker d'une manière photo-realiste. Ensuite, pour effacer les points de tracking, eh bien, c'est tout simple. J'ai juste à ouvrir ma précomposition où il y a donc mon visage déformé. Et sur ce visage déformé, je vais, avec l'outil tampon, eh bien, gommer tous les petits points. Et comme la vidéo est stabilisée, eh bien, quand je retourne sur ma précomposition centrale, eh bien, je n'ai plus les points. Ça disparaît comme par magie. Lockdown, magnifique. Et là, maintenant, donc, on a fini notre effet du Joker. On a mis les cheveux verts de la même manière que le maquillage. Tout est archi pareil. C'est juste des masques au final. Et pour ajouter cette petite touche de fin comme ceci, eh bien, on en a rajouté un effet de color correction, donc, du Joker, avec mon ami Ice Mind. On a regardé un petit peu les couleurs du film et on s'est dit, d'accord, on va mettre des teintes plus vers le vert grâce au plugin Lumetri. Et comme ça, on passe de ça à ça. Donc, on a un effet beaucoup plus lugubre, contrasté et stylé. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, tu peux devenir le Joker grâce à Adobe After Effects et la magie des effets visuels. Encore une fois, voici le résultat final. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris des choses. Je te parle du Joker après les guerres. Je vous l'avoue, mais il y a eu tellement d'analyses de films. Sans déconner, YouTube était inondé d'analyses du film Joker pendant au moins trois semaines. Et moi, je voulais le faire à ma manière. Ça veut dire faire un make-up numérique du Joker. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, eh bien, abonne-toi. Ça fait toujours plaisir. Et abonne-toi à mon Instagram. C'est Atom underscore visual. J'ai posté cet effet-là du Joker bien avant la vidéo que tu vois aujourd'hui. Donc, si tu veux avoir des petites exclus, Instagram. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.